Pour ceux qui ne connaissent pas dans la forme ces musiques, c'est classique. Glouc a fait cette fameuse réforme, mais il n'a pas eu une rupture non plus. C'est presque plus les livrets, l'histoire qui parle des sentiments, qui l'a fait écrire un ouvrage qui est beaucoup plus dans sa continuité, dans une recherche de vérité et pas de superflu. C'est une musique qui refuse l'ornement gratuit. Si on connaît un peu l'opéra baroque, les opéras de Handel, il a énormément de vocalises à droite à gauche, c'est un peu du show-off, juste pour montrer tout ce qu'on peut faire. Ici, on ne peut pas rater une seconde. Je veux dire, l'action et l'émotion sont toujours mises au cœur de l'action. Glouc va justement s'en passer du clavecin, qui donnait une espèce de sensation de on-off, on-off, on chante, et puis on clink-clink, on chante, clink-clink, ça n'existait plus chez Glouc. L'orchestre est toujours présent, et seulement l'orchestre va prendre une ampleur et une présence, puisqu'il va accompagner, renforcer les émotions, et il va avoir des choix d'instruments, la clarinette pour évoquer Eurydice, ces solos de bois qui vont répondre aux appels d'Orphée, l'arbre, bien sûr, qui accompagne les chants d'Orphée. C'était l'instrument qu'on avait à l'époque, qui correspondait à la lyre d'Orphée. On a une musique qui cherche une espèce de vérité, qui évite l'ornement, et qui évite ces figures un peu du chanteur qui est juste là pour s'exposer. Ici, c'est l'histoire, c'est les drames qui comptent, et la musique rend service à ces drames. J'ai l'impression que cette œuvre, elle parle de la perte, elle parle de la mort, mais elle parle aussi de la nécessité de vie, la nécessité de l'amour dans la vie. Et du coup, je voulais travailler sur quelque chose d'assez cyclique, et que finalement, on puise ses racines, en fait, l'animé et puise ses racines dans l'inanimé. Et comme ça, qu'on soit dans une espèce de mouvement permanent et de métamorphose permanente, et des personnages et de l'espace. La sensation, c'est un peu comme un long plan-séquence qui nous permettrait de partir de cet espace réaliste et peu à peu de rentrer dans un espace totalement fantastique, où finalement, les codes du monde se renversent et le bas devient le haut, le haut devient le bas. Et il faut réapprendre, en fait, avec une nouvelle logique du monde à vivre. On est complètement dans la tête d'Orphée. Vraiment, l'idée, c'était de travailler sur une traduction physique de son émotion. La descente aux enfers d'Orphée, que tout le monde connaît, c'est effectivement parfois représenté par un escalier très symbolique, etc. Nous, on a vraiment travaillé sur l'enterrement, au sens quasiment physique du terme, puisque, en effet, on se retrouve vraiment sous la Terre. Et donc, à un moment donné, on va se retrouver dans une sorte de non-zone, une sorte d'espace qui va être entre la Terre et la Terre, en quelque sorte, comme si on était dans une faille spatio-temporelle de ce que représente le trajet, le parcours initiatique d'Orphée, et comme si on était avec lui dans cet espace qui se modifie autour de lui, mais vraiment sous la Terre. Et alors, il y a aussi de la lumière qui vient de ce plafond qui est comme traversée par une racine, donc on ne sait plus si le ciel est en haut, le ciel est en bas. Dans le travail des lumières, il y a des choses qui viennent un peu de partout. Et donc, on essaye d'inverser, d'avoir une perte de repère, en fait, sur l'espace tel qu'on pourrait être en logique de croire qu'il existe. Et donc, il y a des choses qui sont en bas. Il y a des choses qui sont en bas. Bon, disons qu'ici, les parties du balai, c'est plutôt un changement du décor. Donc, la scénographie, elle va changer complètement, surtout parce que cette pièce, elle est faite en trois actes. Et puis, normalement, on a un rideau qui se ferme, la scénographie qui change, et puis un rideau qui s'ouvre. Ici, c'est tout de suite. Donc, tous les changements du corps, la métamorphose, la métamorphose de la scénographie aussi, c'est à vue. Donc, c'est pour ça que, des fois, les ballets écrits comme tels dans la partiture, c'est une chorographie, en fait, du tour de la scénographie. Et puis, les corps qui sont là, ils forment partie aussi de cette transformation, de cette métamorphose. Donc, des fois, c'est seulement un changement de costume, très long. Des fois, c'est vraiment comme une espèce de tremblement de terre. C'est là, un peu la bataille. On cherche, on essaye de donner aux trois solistes aussi de matière pour laquelle, eux, ils peuvent s'appuyer pour faire leur voyage dramatique aussi cohérent.